Au sud de la bande de Raza, dans l'hôpital surpeuplé du gouverneurat de Rafaha, des nouveaux-nés se partagent des couveuses. Placés à trois, voire quatre dans une seule, cela a favorisé la prolifération de maladies parmi les bébés. Dans notre département, nous avons 70 cas répartis sur 20 couveuses, ce qui signifie que dans chaque incubateur, nous avons environ 4 ou 3 nourrissons. Et bien sûr, cela affecte leur santé. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour aider et aussi autant que nous pouvons améliorer leurs conditions. Mais la septicémie est répandue parmi eux, parce que tous les cas sont côte à côte, alors que nous devrions avoir un enfant dans chaque incubateur. Située au long de la frontière avec l'Egypte, la ville de Rafaha abrite aujourd'hui environ 1,4 million d'habitants, dont beaucoup enfouissent les bombardements. Le grand nombre de déplacés accroît du coup la pression sur les hôpitaux. Les malades payent au prix fort les conséquences de cette guerre. Les nouveaux-nés sont sur la ligne de front de la barbarie sioniste. Cet enfant devrait être dans une couveuse comme celle là-bas. Une couveuse sûre, chaude et contenant des médicaments. Des médecins devraient également être disponibles pour le soigner. Mais en raison de la charge, ils m'ont laissé avec mon fils et ils m'ont gardé dans l'endroit que vous voyez, afin de prendre soin de mon fils au lieu qu'il soit dans une couveuse. Il n'y a aucun moyen pour eux de le mettre dans une couveuse, car le nombre de couveuses est trop réduit. Il y a un nombre important d'enfants. La surcharge des hôpitaux a fait que le personnel médical soit dépassé. Nés en pleine guerre, les bébés doivent faire face à des conditions difficiles. Sur le fil du rasoir, les médecins doivent désormais choisir quel bébé passe en priorité. La plupart des cas de nouvelles naissances ici proviennent de tentes. Elles viennent pour se faire soigner et sont ensuite ramenées dans les mêmes tentes. Lorsqu'elles sont ramenées ici, elles reviennent dans un état encore pire. C'est un problème pour nous. Peu importe combien nous travaillons avec eux, tout cela est inutile, car il n'y a aucune amélioration de la santé en raison des conditions de la vie sous la tente. Les conditions sanitaires dans les tentes sont très mauvaises. Pendant que des nouveaux-nés souffrent, d'autres sont entre la vie et la mort. Un bébé âgé de deux mois a rendu l'âme ce matin à l'hôpital de Raza, victime de malnutrition.